Le SCO confirme son net regain de forme. Vainqueur, un but à zéro d'une solide équipe de Guingamp samedi dernier au stade Jambouin, les joueurs de Jean-Louis Garcia ont enregistré leur deuxième succès consécutif en championnat, leur quatrième toute compétition confondue. Du jamais vu depuis le début de saison. Premier symbole de ce renouveau, une réussite presque insolente à l'image de ce pénalty manqué par l'attaquant de l'en avant, Gilles Marre, en première mi-temps. Le deuxième, c'est ce but rageur de Martin Falle, inscrit en début de seconde période. Une réalisation consécutive à un coup de pied arrêté, domaine où le SCO manquait cruellement de réalisme. Alors, la roue aurait-elle définitivement tourné en faveur des Ligériens ? Premiers éléments de réponse avec Sébastien Renoir. On est en train d'inverser la tendance, on est sur une belle série. Il y a de la confiance et de l'humilité dans le groupe, on sait de quoi on est capable, on savait qu'aujourd'hui on pouvait les bousculer, on pouvait battre cette équipe de Guingamp. Malgré tout le respect qu'on a pour eux, et on l'a fait, donc c'est le plus important. Maintenant, ça nous permet d'aller déjà fort de notre série à Châteauroux et puis de pouvoir se projeter vers ce match avec beaucoup de calme et se dire justement, continuer un petit peu ce qu'on est en train de faire. Et voilà, on a tout à gagner là-bas maintenant en ayant pris ces trois points à domicile. Trois points qui permettent Tosco de gagner une place au classement. Merci.